Et ça c'est un point très important. Dès lors qu'une administration publie des données en ligne, elles deviennent ipso facto librement réutilisables. Il n'y a pas besoin d'ajouter une licence pour qu'elle le devienne. Si jamais elle le fait et qu'elle n'a pas mis à jour les conditions d'utilisation de son site et que ces conditions d'utilisation restreignent la réutilisation des données, ces conditions sont caduques. L'utilisateur n'a pas à en tenir compte. Il peut très bien prendre les documents et les données et les réutiliser librement. Par contre, elle peut, si elle autorise la réutilisation gratuite, utiliser une licence. Elle en a la possibilité, mais cette possibilité est réduite par un décret qui a fixé deux licences qui peuvent être utilisées, la licence ouverte et la licence au DBL. Si une administration veut utiliser une autre licence, elle doit la faire homologuer. La procédure est relativement complexe, jeu de données par jeu de données. On peut dire qu'il y aura très peu de possibilités d'utiliser autre chose qu'une licence ouverte et ou une licence au DBL. Beaucoup de gens ont dit qu'il était assez surprenant que le décret ne mentionne pas les licences Creative Commons qui sont tout à fait adaptées à la diffusion des données. A mon avis, ce décret finira par être changé parce que ça paraît assez incompréhensible. Mais voilà. Il y a une petite restriction, ou en tout cas il y a au moins un débat, sur la possibilité d'utiliser la licence au DBL, qui est plus restrictive que la licence ouverte, à cause d'une disposition qui est dans le code des relations entre l'administration et le public, qui nous dit que les licences fixes, les conditions de réutilisation des informations publiques, ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou effet de restreindre la concurrence. Il y a un débat doctrinal qui se demande si la condition de partage à l'identique de l'ODBL est compatible avec ces restrictions. Il y a une certaine doctrine qu'on voit aussi poussée notamment par Etalab, qui dirait que ce n'est pas compatible. Mais Etalab n'étant pas un juge, on n'a pas à tenir son avis comme parole d'évangile. Et il y aura sûrement un jour une jurisprudence pour le savoir. Moi, à titre personnel, par exemple, je considère qu'au contraire, la condition de partage à l'identique répond à un motif d'intérêt général et qu'on ne devrait pas, sur la base de cet article, restreindre la possibilité d'utilisation de cette licence. C'est un débat un peu théorique, mais qui risque quand même un jour de finir au tribunal, à mon avis, donc on verra bien ce que ça donne. Alors, j'en termine sur les redevances. Et c'est là où on va voir revenir les spécificités du régime des institutions culturelles, parce qu'en fait, on nous a dit que l'exception culturelle avait été supprimée, mais ce n'est pas vrai. Il en reste une. Elle a été introduite dans la loi Walter. Les administrations n'ont plus le droit de fixer des redevances de réutilisation, à moins qu'elles ne couvrent leur coût de fonctionnement par des ressources propres qui doivent se monter à au moins 25%. Ça ne concerne plus que quelques établissements publics en France, comme l'IGN ou Météo France, dont l'activité est principalement liée à la revente de données. Mais les établissements culturels ont conservé un régime dérogatoire qui est partiel. Ça ne couvre que certaines données. On nous dit, lorsque la réutilisation porte sur des informations issues, des opérations de numérisation des fonds ou des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées, des archives, et le cas échéant sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Et donc, dans ce cas-là, il y a la possibilité encore de fixer des redevances, ce qui veut dire que les bibliothèques, archives, musées peuvent encore faire payer la réutilisation des fichiers qui sont le produit de la numérisation des collections et les métadonnées qui sont associées. Alors, entendons-nous bien, il n'y a plus la possibilité d'interdire la réutilisation. Ça, c'est fini. La réutilisation ne peut plus être interdite, y compris quand elle s'opère à des fins commerciales. On peut juste la faire payer par une redevance. Il n'y a plus non plus de possibilité de faire une exception au principe de libre diffusion, plus possible de garder les données derrière un paywall. Et je crois, il me semble que dans certains services d'archives, c'était le cas. Il y avait un accès payant aux données. Ça, c'est plus possible. Ce qui est possible, c'est de faire payer la réutilisation par le bien d'une redevance. La redevance est strictement encadrée dans son montant. Il faut que la base de calcul se fasse sur une base annuelle. Et sur une base annuelle, le produit des redevances ne doit pas dépasser le cumul de quatre coûts, qui sont le coût de numérisation, le coût de conservation des fichiers, le coût de diffusion sur Internet, le coût de mise à disposition et le coût d'anonymisation aussi, qui peut être inclus. Donc, la marge de manœuvre est relativement réduite. On ne peut plus faire payer, par exemple, en se basant sur un pourcentage du chiffre d'affaires du réutilisateur, ce qui avait été aussi tenté. Voilà. Le mode de calcul des redevances est strictement encadré. En plus de ça, la loi Walter nous a mis une possibilité de faire des partenariats publics-privés de numérisation, avec la possibilité de donner une exclusivité d'exploitation aux prestataires, qui pourra durer pour une durée maximale de 15 ans, à condition que ça porte sur la numérisation de ressources culturelles. En France, pour l'instant, c'est un dispositif qui a été assez peu utilisé. Il n'y a guère que la Bibliothèque nationale de France, qui a fait ça, sur certaines portions de ses collections. On n'a pas encore vu beaucoup ce type de formule se mettre en place. Non, ce n'était pas Google. C'est à Lyon, l'ABM de Lyon a fait ça aussi, mais pas tout à fait de la même façon. Donc, que va-t-il en être de l'open data dans le milieu culturel ? Eh bien, en fait, l'open data va rester volontaire. Parce qu'il est bien clair qu'on ne peut pas faire d'open data, on ne peut pas prétendre en faire, si on maintient une redevance de réutilisation sur les données qu'on diffuse. Donc, il va être volontaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie des établissements culturels en France qui est en train de se rallier à cette démarche sur une base volontaire. On a des services d'archives départementales qui en font depuis, d'ailleurs, même avant la loi. On avait les Yvelines, les Hautes-Alpes. On a les archives municipales de Toulouse qui le font aussi. D'ailleurs, la ville de Toulouse a pris une disposition générale pour que tous ces établissements culturels suppriment les redevances, musées, bibliothèques et archives. On a les bibliothèques publiques qui le font. C'est peut-être même le secteur où c'est le plus largement répandu. Il y a une étude récemment qui avait été faite qui montre qu'il y a la moitié maintenant des bibliothèques publiques en France qui ont abandonné les redevances de réutilisation sur la numérisation des collections. Et on a en gros presque toutes les grandes bibliothèques universitaires qui le font maintenant. l'INHA, la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg, la BDIC, la Bibliothèque de Santé qui ont abandonné leur redevance, la Bibliothèque de Lyon aussi. Pas encore la BNF par contre, sur ces images de Gallica. Et on a un mouvement qui commence juste dans les musées qui est très timide, mais qui existe. Il y a le musée de Bretagne qui fait ça, le musée Saint-Raymond et le musée Albert Kahn qui se sont lancés dans l'Open Data. Dans le cas,